Actualité politique de la semaine, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, selon d'où vous nous recevez, c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore ce soir au rendez-vous du forum des rédactions, le laboratoire des analystes politiques. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. J'espère que le temps nous permettra donc de faire ces deux sujets-là. Nous parlerons du premier sujet qui concerne une situation, pas une situation, qui concerne donc l'équation, je vais dire, de Dauphinat pour 2026. C'est intitulé « Pourquoi la résolution de l'équation de Dauphinat pour 2026 préoccupe autant les Béninois ? » Et donc, si le temps nous le permet, nous ferons le deuxième sujet, interdiction du transport ministre. Pourquoi maintenant ? Pour en parler, nous avons deux analyses politiques sur ce plateau. Mais avant de vous les présenter, nous allons observer une courte pause. Pourquoi la résolution de l'équation de Dauphinat pour 2026 préoccupe autant les Béninois ? Il n'y a pas ce jour où ce débat ne se fait en catémini ou sur les places publiques, entre les émidiants, entre les personnalités et autres. Cela préoccupe vraiment. Nous avons décidé d'en parler sur ce numéro du forum des rédactions. À ma gauche, Marc Goudianou. Bonsoir. Bonsoir, Mouria Goua. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Eden TV et à tous les internautes qui nous suivent de partout au monde. Vous êtes journaliste, analyse politique, directeur de publication du quotidien Info au Zénith. Merci d'avoir accepté notre invitation. À ma droite, il est connu Laurent Roulan de Toneïkes. Bonsoir. Mouria Goua, bonsoir. Amis internautes, bonsoir. Téléspectateurs, bonsoir. Et auditeurs de la 102.3 FM, bonsoir. Vous êtes journaliste, analyste politique. Message à mettre bas par apé ? Je dirais à mettre bas par apé que j'ai lu ces messages. Vous m'avez lu ces messages et que je suis assez honoré de pouvoir savoir que les gens me suivent et apprécient ce que je fais. La seule chose que je demande, c'est de prier pour moi parce que je sais que je fais des risques. Très bien. Merci à vous, Laurent Roulan Toneïkes, pour accepter notre invitation. Marc Goujano, vous ne prenez aucun risque puisque Maître Baparapé n'a offert aucun commentaire encore pour vous. Donc vous avez encore l'occasion de vous illustrer positivement au cours de cette émission pour avoir droit à ces commentaires. Non, je ne répondais pas à Maître Baparapé. Je répondais à Laurent pour dire nous prenons tous des risques. Bon, en tout cas, ce métier, nous l'exerçons avec risque. Donc, priez pour nous. Le thème, c'est pourquoi la résolution de l'équation de Dauphinat pour 2026 préoccupe autant les Béninois ? Oui. Je ne vais pas quand même vous donner la parole sans rappeler que nous irons jusqu'en 2006. En 2006, où le président Mathieu Créco devrait céder le pouvoir, où il y a eu des groupuscules de politiciens qui ont donc souhaité qu'ils restent au pouvoir, qu'ils révisent la Constitution, qu'ils... Voilà. On se souvient encore de... « Touche pas à ma Constitution » de Rekia Madougou pour pouvoir forcer la main à ces gens-là qui ne voulaient pas forcément peut-être céder le pouvoir ou qu'on voulait inciter à s'éterniser au pouvoir. En 2011, en 2016, oui, pendant que les Béninois avaient leur regard sur certains candidats pour succéder à Thomas Bonillaï, les quatre ont été embrouillées avec, donc, un autre sur lequel le président Thomas Bonillaï a porté son choix. Finalement, nous avons vu tout ce qui s'est passé. Est-ce que ces gens de situation hantent les Béninois et font qu'aujourd'hui, ils sont pressés de savoir qui sera le dauphin ou du moins, ils nourrissent l'envie, le désir ardent que le président de la République puisse avoir un dauphin avant de partir du pouvoir ? C'est à ces questions-là, c'est à ces préoccupations-là que vous allez répondre. Laurent Roland, Toneïkes, oui. Pourquoi autant de débats, alors que nous sommes à encore plus de deux ans de 2026, on sent que les Béninois ont envie de savoir qui va succéder au président Patrice Talon ? Est-ce parce qu'ils sont hantés par ces situations vécues auparavant, 2006-2016 ? Je dirais que si, oui, Frédéric Léan, votre porte-parole du gouvernement pense que l'avènement de Bonillaï à la tête du patron des démocrates est une équation à zéro inconnue, c'est que la question du dauphinat est une équation à plusieurs inconnues pour la mouvance présidentielle. Parce que c'est assez difficile, maintenant, au sein de deux formations politiques majeures de la mouvance de désigner qui sera, en tout cas, qui seront les dauphins de Patrice Talon et de Mme Talata Chabizime. Parce que quand on regarde un peu la suscitation de candidatures qu'on observe depuis un moment pour un certain proche de Patrice Talon, notamment Olivier Vaucourt, cette suscitation de candidatures n'a pas l'assentiment ou n'est pas approuvé par la masse, notamment des deux fonctions politiques qui soutiennent le chef de l'État. Il y a déjà des problèmes internes à ce niveau. Mais n'oubliez pas qu'il y a un certain, Joseph Dioblenou, qui, dans la foulée, quand il démissionnait de la Cour constitutionnelle, on l'avait annoncé pour être candidat au législatif, et puis après, il devait revenir peut-être au gouvernement, mais finalement, on n'a vécu rien de tout ça. Et qui a commencé par prendre des contacts, parce qu'on a quand même des informations, ils ont pris des contacts, il y a des séances avec certaines personnes où on dit qu'il sera candidat en 2026. Mais quand on voit que lui, président du parti, annonce qu'il sera candidat, d'ailleurs même quelqu'un a confirmé, il a fait une réunion avec certaines personnes il y a quelques semaines qui disaient que lui sera candidat. Pendant ce temps, quelqu'un qui est Olivier Vaucourt, l'un des bailleurs des deux fonctions politiques, l'un des soutiens très proches du chef de l'État, membre de l'IP, membre de l'IP, ça candidature s'est suscité, il y a déjà un problème à régler au niveau de cette fonction politique qui est l'union progressivement au niveau. Mais à cela, ça ajoute maintenant, ce peut-être pour qui le chef de l'État nourrit cette volonté d'être président pour le remplacer. Parce que remplacer Patrice Salon, c'est être capable d'être soumis à 100% à Patrice Salon. N'oubliez pas que le personnage, c'est un personnage assez redoutable politiquement et qui ne va pas se laisser faire. Et c'est que l'un dans l'autre, il faut faire attention faisant référence au cas angolais, faisant référence au cas mauritanien par exemple, c'est qu'il ne fera pas l'erreur de mettre n'importe qui pour le suicider parce que n'importe qui pour le suicider, c'est un piège pour lui-même. Alors, dans ces conditions, il faut chercher ce jeune ou cette personne assez libre. Il faut dire que c'est pour sauvegarder les acquis. Pourquoi ? Je ne dirais pas sauvegarder les acquis. Donc, il faut un dauphin docile. Ne faisons pas la confusion. Ce n'est pas sauvegarder les acquis. Pour sauvegarder les acquis, n'importe qui vient doit pouvoir sauvegarder les acquis. Ce n'est pas évident. Attendez. Par exemple, les lois, les... Oui, non, mais... On peut remettre en cause tout cela. C'est ça que j'appelle acquis. La grande partie sera sauvegardée. Ce que je dis, c'est pour assurer les arrières. Les arrières. Il faut vraiment appeler cha-cha. D'accord. Assurer les arrières. Assurer les arrières veut dire qu'il ne faut pas prendre n'importe qui. Il faut prendre celui-là qu'on a réussi à mouler, qu'on a réussi à peut-être à fomenter dans une certaine mesure... À dompter. À dompter, voilà. Et qui, quand bienvenue le président, tout comme à la Poutine qui, ayant mis Dmitry Medvedev là, a réussi à commander Medvedev jusqu'à ce qu'il revienne encore dans une certaine mesure. Je ne dis pas que Patrice Salon aura envie de revenir, mais toujours est-il qu'il faut prendre quelqu'un comme un certain Dimitri, qui est à la carude d'un Dimitri Medvedev, qui sera là, qui sera comme... Bien qu'il soit président, qu'il soit peut-être comme un garçon de Koussaki, on dit, avec un calquement dedans, il exécute automatiquement. Donc, Patrice Salon ne se laissera pas faire. Et c'est ça qui va jouer véritablement contre le pouvoir en place actuellement. On a pu voir. Et d'ailleurs, il va s'inspirer aussi des autres cas. Parce que n'oubliez pas que, quand Kéko Pater, l'amour sous Bruno, on pensait qu'il pourrait avoir le pouvoir aussi facilement. Ils étaient là quand subitement, le même Patrice Salon, avec deux personnes, sont allées chercher Boni Haï pour leur damer le pion. Et donc, la même personne a été confrontée à la situation où Boni a proposé un certain Lyonnais Isou. Dans une certaine mesure, il a pu voir comment les Béninois, à l'époque, tout le temps criaient le nom de Lyonnais Isou. Les grands électeurs, ils sont allés vers un certain Lyonnais Isou ou un certain Adjavon qui banquait fort à l'époque. Mais malgré tout, c'est lui qui s'en est sorti, président de la République. Donc, ces cas de figure doivent pouvoir... l'interpellent en réalité. Et là, je crois que c'est un monsieur, apparemment, qui ne va pas beaucoup dormir ces derniers jours. Jusqu'en 2016, il ne va pas beaucoup dormir parce qu'il sait que dormi peut-être un peu de sommeil et puis c'est foutu. Donc, c'est des calculs qui vont se faire. Mais n'oubliez pas que nous nous tendons vers la fin d'un mandat. Et donc, n'oubliez pas que les problèmes internes vont davantage prendre de l'ampleur. Parce que, comme je dis, il y a un Diabonu qui veut aller aux élections quand il est arrivé automatiquement. Parce que quand on a éjecté, on a réussi à éjecter en griffes, peut-être que le mot est un peu fort, mais de la manière dont on a réussi à mettre à la retraite forcée un certain Idicola Olé, Mathieu Enango, Amos Obruno, ces gens n'ont pas digéré, n'ont pas peut-être dit les derniers mots. Et quand on a vu un Diabonu, quand il est arrivé, il a voulu déjà commencer par constituer son équipe. Et ça a commencé par faire grâcer les dents au niveau de la fonction politique. Mais dans le même temps, quand on dit que celui-là qui la connaît, qui a côtoyé le chef tout le temps, qui la connaît, veut, bon, même s'il n'a pas du public qui veut être candidat, c'est qu'il y a des gens qui suivent sa candidature. Et on sait qu'ils financent cette situation de candidature. Donc déjà, ça pose encore un problème au sein de la fonction politique. Donc l'un dans l'autre, toutes les volontés d'être candidat pour 2026, pour succéder à Patrice Salon, ces volontés vont mettre tous les mois dans la balance pour peser. Donc cela suppose que quoi ? Au fur et à mesure, le pouvoir de Patrice Salon risque de s'affaiblir au fur et à mesure qu'on va évoluer sa projet de 2026. Et les gens vont commencer à créer leur camp séparément, parce que désormais, les députés qui sont là, quand bien même ils sont majoritairement de la mouvance présidentielle, vont chercher à jouer leur survie. Et en voulant jouer leur survie, c'est de s'arranger pour se coller à un candidat qu'on juge qui peut être président. Parce qu'on est en train de se dire que l'autre est en train de finir. C'est vrai qu'on a été dossier pour lui, mais là, 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 maintenant, la séquestion de survie, et c'est là le véritable problème qui se pose à la mouvance, c'est une équation à plusieurs inconnues. Je dirais à des centaines d'inconnus. Centaines d'inconnus. Marc Goujanou, je me retourne vers vous. Pourquoi les faits de mandat chez nous, au Bénin, sont aussi tumultueuses ? Ok, merci beaucoup, Mouria Goua. Il faut rappeler que dans notre contexte actuel au Bénin, il faut remarquer que nous sommes, la population est constituée majoritairement d'analphabètes. D'accord ? Et que les vrais électeurs, les vrais électeurs, ce sont cette masse-là. Et également, dans cette masse, on regroupe beaucoup plus de personnes avec peu de revenus. Pour ne pas dire les pauvres. D'accord ? Ce sont eux qui constituent les vrais électeurs. Et lorsque vous prenez le mandat, d'accord, de Patrice Talon, qui va finir bientôt, vous vous rendez compte que la plupart des as qu'il a eu à attaquer, d'accord, sur lesquels il a eu à travailler beaucoup plus, ce sont des as qui n'ont pas, en quelque sorte, réaménagé le quotidien du Béninois. La panier de l'aménagère, ça n'a pas été… Donc, ça fait que tous ces problèmes font que lui-même sait qu'à la fin de son mandat, il n'aura pas un bon bilan. Il n'aura… Oui, dans l'ensemble, il sait qu'il n'aura pas un bon bilan. Mais dans ce contexte… Je pense au-delà de ça, quand même, il a entrepris beaucoup de réformes. Non, non, on n'a dit qu'on n'a dit qu'à la fin de son mandat, on saura s'il est à bon ou pas. Non, c'est pourquoi je vous dis, j'ai quitté quelque part. Je vous parle d'une majorité, d'abord, qui constitue les Béninois. Je vous parle du panier de l'aménagère. Qui, eux, veut vivre le quotidien. Exactement. Et je vous dis que ce sont ceux-là, en réalité, qui constituent en réalité les vrais électeurs. D'accord. Donc, du coup, si, à un moment donné, dans tout son mandat, les as qu'il a eu à aborder, les as sur lesquels il a eu à travailler, n'ont pas beaucoup plus touché le quotidien des Béninois, lui-même sait déjà, en son propre intérieur, qu'à la fin de son mandat, ce serait difficile pour lui d'avoir un avis favorable des Béninois, même s'il arrivait quand même à proposer un candidat. Donc, du coup, au niveau même des citoyens et au niveau également des acteurs politiques, même de ceux qui font partie de sa classe politique, beaucoup d'interrogations ne commençaient pas à naître pour dire, est-ce que nous allons toujours rester à côté de lui pour évoluer jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, on risque d'être rejeté. Mais, d'accord, est-ce qu'il ne faudrait pas, en tant que statisticien ou en tant que bon homme politique, commencer par faire des calculs pour savoir à quel moment quitter le jeu, le plus tôt pour pouvoir quand même se repositionner ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour la majorité des gens, cette question revient beaucoup plus, c'est-à-dire cette question du Dauphinat qui revient beaucoup, parce qu'ils se disent, est-ce que c'est toujours avec les mêmes qu'on va recontinuer ? Est-ce que c'est toujours avec les mêmes ? Parce que, ne nous l'aurons pas, quand Yaï était au pouvoir, la plupart de ceux qu'on retrouve autour de Patrice Tarno aujourd'hui, c'est des gens qui avaient travaillé avec Yaï, d'accord ? Mais c'est vrai que c'est le chef de l'État qui a la politique de sa gouvernance. Donc, c'est lui qui est le, en tout cas, c'est lui qui a le bâton de péril. Donc, du coup, la plupart des actions qui ont été menées pendant son mandat, lui, comme c'est à lui, c'est lui qui doit donner le résultat, d'accord ? En tout cas, c'est lui qui n'est engagé par les résultats qui ont été donnés sur le terrain. Mais n'empêche, tous ceux-là ont travaillé avec lui. Alors, on est presque à la fin du mandat et on doit penser également à changer l'équipe. Une équipe qui ne gagne pas, on doit la changer. Donc, à un moment donné... Et vous direz que l'équipe gagne ? À un moment donné, tous les Béninois à l'Anda savent que ce mandat-ci, on a parlé de mandat à hautement social, mais rien n'a été jamais à hautement social. Au contraire, ça va de mal en pire. Aller voir au port, le port est presque mort. Aller vers la frontière aujourd'hui avec la crise, avec le Niger, rien ne va. Le pays est en allait. Le pays est en allait. Laurent l'a évoqué tout à l'heure. Il y aura déjà une guerre interne entre eux parce qu'il y a ceux qui sont avec Patrice Talon. Il y en a qui se démarquent déjà pour pouvoir vouloir travailler avec Olivier Bocor qui est déjà en train d'être sur le terrain. Il compose même avec des gens qui sont avec Patrice Talon. Donc, du coup, ça crée déjà un problème interne entre eux. Avec maintenant les chefs de parti comme Diogbenou, par exemple, qui chalonnent l'UPR, par exemple, qui veut être également candidat. Vous voyez ? Donc, au niveau du BR également, il y en aura également qui veulent être candidats à la présidentielle. Au niveau du BR, il y a quelqu'un qui est préparé. Donc, du coup, ça veut dire qu'à l'interne, entre l'UPR et le BR, il y a déjà un grand problème qui est là. Le kit qu'on se pose également, c'est de savoir, même entre le BR et l'UPR, qui est-ce qu'ils vont proposer ? Et la population aura confiance pour pouvoir aller voter à ceux-là. Des ministres qui vont venir être présidentiels, des ministres dont on ne connaît, on n'a jamais connu le salaire, alors que normalement, le salaire d'un ministre doit être connu par tout le monde, d'accord ? Lorsque vous travaillez dans l'opacité, ça veut dire que... Ils n'ont pas tout fait leur déclare. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous cachez, d'accord ? Lorsque vous n'êtes pas transparent dans votre gestion, dans tout ce que vous faites, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous cachez. Maintenant, c'est vous qui voulez vous présenter en tant que candidat, d'accord ? Alors que vous savez que vous n'êtes pas clair dans tout ce que vous avez eu à faire comme gestion. Donc, du coup, lorsqu'on prend cet ensemble-là, on sait que on se pose... Même le Béninois-Landa se pose réellement un certain nombre de questions. Est-ce que le meilleur candidat, pour moi, en 2026, est-ce que ça va être encore dans ce lot-là ? Deuxième question. On a déjà vu Yahi ici, d'accord ? Fin de mandat. Yahi nous a déjà fait des propositions de candidats. Propositions d'un candidat qui a échoué, malheureusement, d'accord ? Yahi revient également aujourd'hui, en tant que chef de parti, d'accord ? Donc, probablement, en 2026, Yahi va nous proposer également un autre candidat, d'accord ? On l'espère qu'il sera du parti, de son parti politique. Il n'y a pas de débat que les Béninois-Landa se font. Il n'y a pas que Talon et Yahi dans le pays. Les Béninois en ont marre, justement. Non, moi, je... Justement. Non, laissez-moi finir. Les Béninois en ont marre, justement. Puisque Yahi était resté au pouvoir. C'est Yahi qui a fait amener Talon dans les... Bon, Talon a travaillé avec lui dans les affaires. Ils sont restés côte à côte. Quand il a voulu quitter, il y a Talon qui a voulu prendre le pouvoir avec toutes les histoires qu'il y a eu autour, d'accord ? Faites d'empoisonnement et tout le reste. Tout ce qui est venu après. Après, il a quitté. Talon a pris le pouvoir parce que... Pourquoi ? Le peuple en avait marre. Le peuple en avait marre. Et ce sont les ressentiments du peuple que le peuple rejaillit d'abord dans les unes. Et c'est même ce même ressentiment, par exemple, qui va advenir en 2026. C'est ce même ressentiment-là que le peuple va faire transparaître à travers les unes en 2026. Et ce n'eût été, peut-être, si en même temps, on dit normalement la loi ne prévoit pas à ce que Talon même soit candidat, à moins qu'il y ait cataclysme, à moins qu'il y ait changement de tout ce que vous savez, à moins qu'ils aient voulu faire par force une poète candidat. Mais sinon, pour le Landa, pour le Béhénois-Landa, la majorité, ils en ont marre de ces deux-là. Mais en réalité, moi, j'ai même apprécié le fait que... En même temps, je n'appréciais pas trop le fait qu'il devienne président du parti. J'étais un peu contre. Mais maintenant, vous êtes pour... Non, bon, je suis pour dans une mesure. Pourquoi ? Je suis pour dans une mesure et je suis contre également. Pourquoi ? Parce que je suis pour dans la mesure où, de son statut de président du parti, il peut mener un certain nombre d'actions qui peuvent être légitimes. D'accord ? Mais lorsqu'il est président d'honneur, ça ne lui accorde aucune légitimité par rapport au parti. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il ne pourra pas faire mener quand même un certain nombre d'actions sur le terrain politique. D'accord ? De façon, je vais parler au niveau de la loi, de façon juridique. D'ailleurs, pour ouvrir la parenthèse, il vient de faire une déclaration territoriale par rapport à l'homosexualité. Voilà, voilà, exactement. Donc, ça lui donne cette largesse-là, en tant que président du parti, de pouvoir quand même avoir un certain nombre de prises de parole, la loi le lui permet. D'accord ? Donc, sur ce point, je suis d'accord. Ça veut dire qu'il serait là pour nourrir toujours la guéguerre entre Talon et lui. Donc, du coup, là, c'est bon. Mais dans l'autre cas, c'est que les Bénois, nous en avons marre. Le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de développement. D'accord ? C'est le problème à ce que tous les Bénois... Le problème d'emploi, voilà, exactement. Il faut que tous les Bénois, le panneau de l'aménagère se sentent mieux. Il faut que tout le monde puisse bien manger, tout le monde puisse vaquer bien ses occupations. Aujourd'hui, par exemple, même au niveau du programme scolaire, comment changer les choses pour que les jeunes puissent aller beaucoup plus vers l'entrepreneuriat au lieu de rester dans le système standard français que même les Français ne continuent pas d'appliquer, mais qu'on nous oblige aujourd'hui à le faire aujourd'hui au pays. On n'en parle de choses pour le moment. La question, ça reste posée pour tout le monde. Qui il faut réellement pour changer les choses ? Cette question, Laurent va répondre. Qui il faut réellement pour changer les choses ? Je voudrais faire remarquer que, déjà, pour répondre à la question que vous posez, parce que l'équation... Comment est-ce que la question de Dauphina préoccupe les Bénois ? Il faut préciser qu'en fait, les Bénois sont pressés... Et pourquoi cette question est-ce que les gens sont pressés de régler un problème ? C'est-à-dire qu'ils estiment que... Le problème, c'est que ce qu'ils ont fait en 2016 avec Boni Yaï, ils sont pressés de faire la même chose en 2026. C'est-à-dire qu'on attend de voir... En 2016 avec Yaï ? Non, 2016 avec Yaï. En 2016 avec Yaï. En 2016, ils sont en train de dire, mais écoutez, il faut que le monsieur là-bas nous dise alors qu'il est son Dauphin, pour que nous sachions en même temps comment contourner ou bien comment, quel argument sort-il. Parce qu'en fait, en réalité, la situation que vous voyez pour Bokola, les gens n'ont pas encore commencé à parler. Non, 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 attendez. Les gens se taisent d'abord parce qu'ils savent que le moment viendra où ils vont parler. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, connaissant Patrice Talon, il est fort probable, je dis, il est fort probable que Patrice Talon, dans la perspective de 2026, joue encore à son jeu de malin politique. En faisant quoi ? En finançant toutes les candidatures pratiquement. Et en faisant des deals avec les différentes candidatures, en faisant en sorte que, par exemple, si Dioghoun doit aller aux élections, ok, d'accord, Dioghoun, on fait la paix, puis on s'entend, Dioghoun prend les moignets, après, c'est peut-être Bokor, ok, d'accord. Après, on finance peut-être le duo, le jeune ministre là, dont le colissier sera à Damby, qui se prépare aussi pour la présence, et je ne vais pas citer le nom du ministre, parce qu'il paraît que quand on cite son nom, on se retrouve devant la criette, de toute façon. Et puis, si ce cas de figure ne marche pas, il y a un joker qui serait un certain Luc Atropo, qu'on a préparé, parce qu'on le prépare, le Bénin, on n'a pas vu ça venir de très loin, parce qu'Atropo fait partie de ceux-là qui ont réussi à casser la R.B. de ce groupe. Ah oui. Quand bien même il a été fait par cette famille, il a réussi à le casser pour donner le pouvoir, pour que Patrice Allon puisse avoir le pouvoir, sur le Cotonou, dans le Cotonou, l'après, on l'a parachuté. Il y a eu Mercato. Parlez de Mercato. Et puis, on a tout fait pour qu'il soit reconduit encore à présent de l'ANCB. N'oubliez pas ça. Avec un rufino qui voulait à tout prix aussi, parce qu'il est devenu mec de Boïcon. Mais n'oubliez pas aussi, quand il avait eu des soucis sanitaires, comment est-ce qu'on s'est investi beaucoup pour qu'il revienne en France. Et puis, maintenant, les actions qu'il fait à Cotonou, les actions de... C'est vrai qu'on nous dira que c'est depuis des années qu'il est assez social et qu'il fait beaucoup de choses. Mais voilà un joker qu'on prépare aussi, qui peut venir. Mais seulement que, est-ce que les différents jokers auront l'adhésion de tous les militants ? L'assentiment de tous les militants. Parce que, dans toutes les fonctions politiques, c'est qu'il y a des clans. Aujourd'hui, vous allez dans, autour de partout, il y a le camp Djabouenou. Il y a le camp au Bocor. Il y aura le camp à Tropo. Quand vous allez au niveau du BR, il y aura le camp à BT, même s'il n'est pas candidat, mais il y aura le camp à Damby, qu'on prépare aussi, parce que lui aussi se prépare activement. Soit il sera, certainement, le titulaire sera UP, et puis le colissier sera BR. Tous les cas de figure sont possibles. Mais il se fait que, connaissant Patrick Salon, il est capable d'aller aussi financer un opposant modéré. Là aussi, il faut l'attendre sur ce terrain. Parce qu'on sait très bien que quand il y avait élection au Bénin... Comme Rompé. Comme Rompé. Non, écoutez, Rompé a été fait opposant modéré. Je pèse même un mot. Oui, mais de toute façon, c'est un opposant modéré. Non, pas lui, pas lui. Pas lui. On est en train de finir avec lui. Parce qu'on sait qu'avec lui, le jeu n'est plus... que le jeu ne rassure, ça ne rassure pas. Parce qu'il n'arrive pas vraiment à accomplir la mission. On peut faire, puisqu'on a pu voir... Non, je ne vois pas qu'on était modérés. Non, non, attendez. Donc, il se peut que, puisque vous savez très bien pas le passé, Patrick Salon a financé tous les candidats. On ne le savait pas. Bon, écoutez, quand des gens ont dit publicois ainsi que... Quelqu'un a dit publicois qu'il allait chercher l'agence de talons pour son parti, non ? Apporte-vous-le. Oui. D'accord. Et pourtant, il y a des candidats qui allaient demander. Il arrivait à se financer tous les candidats et à mettre sur la table ses intérêts en même temps. Et vous savez que si vous êtes élu là, vous êtes redevable. D'accord. La preuve de l'histoire avec Bouniaï, tout le monde sait comment c'est parti. Tout le monde sait que dans la perspective de 2011, il a fallu que Bouniaï fait profit bas pour qu'il y ait réconciliation, pour que le chaos de 2011 puisse passer. C'est après, juste le chaos que les problèmes ont recommencé. Pourquoi en 2012, on est tout ce qu'on a eu là ? Donc, pour vous dire quoi, le monsieur, il n'est pas... Moi, je pense, politiquement, il est insaisissable. Donc, c'est pour ça que même au niveau des partis de politique, les gens doivent faire très attention. Bouniaï, et c'est pour ça que Bouniaï fait bien de très vite prendre les trois choses en même niveau du parti des démocrates. Parce que n'importe qui au niveau de cette fonction politique peut être facilement influençable et manipulable. Pourquoi un journal avait écrit la semaine dernière qu'il ne veut pas vivre ce qu'il a vécu avec la FCBU ? Avec Paul Roupet. Parce que ce que c'est dont on dit là, ce n'est pas une question d'un jeu d'enfant en réalité. Talon sait qu'en 2026, d'abord, les béninois, ils ont une catégorie qui ne l'aiment pas. Ils savent que quoi qu'il fera, quoi qu'il fasse. La majorité d'ailleurs, la majorité d'ailleurs. Ça n'applaudira jamais. Et donc, maintenant, sa gouvernance, aucune œuvre humaine n'est pas faite à 100%. Il sait très tout ça là. Et il sait que il y a une certaine chose que certains acteurs lui reprochent. Et les gens l'attendent sur le terrain. Ils attendent vraiment à ce carrefour-là. Et donc, il ne se laissera pas faire. Donc, ne serait pas supprimé qu'il ait puiser au sein de l'opposition. Parce que, ce que nous oublions, c'est que Lionel Zissou n'était pas au départ candidat de Boni Haïd. C'était un candidat de Patrice Talon. Ah oui. Et c'est la brouille entre les deux qui a fait que l'autre allait dénicher un Zissou pensant que ça pouvait faire le job. Et du coup, ça a révolté l'autre. Donc, il peut toujours aller susciter quelqu'un au sein de l'opposition, le financer, financer encore certains éléments de la mouvance et dire, bon, quelqu'un qui prendra le pouvoir, quelle qu'en soit la situation, c'est que j'aurai le contrôle. Et c'est ça, c'est à ce quoi le bilan de l'Obsen. Mais moi, je trouve que ce serait un peu compliqué parce que du moment où ce serait compliqué parce que là, maintenant, on est en train de parler du pouvoir d'État. C'est vrai que vous pouvez toujours penser et mettre quelqu'un, d'accord, en tant que chef de l'État. Mais dès qu'il a le pouvoir en main, cette personne peut changer à tout moment. Oui, on a pu voir ça avec Boni Haïd. Exactement. Monsieur Boni Haïd a eu le pouvoir en 2006 en 2011. Donc du coup, je me dis que c'est toujours cette crainte-là qui anime toujours le chef de l'État. Apparemment, je crois qu'à l'heure actuelle, aucun Béninois ne voudrait me mettre à sa place. Honnêtement, aucun Béninois ne voudrait me mettre à sa place. Actuellement, à l'heure actuelle, on parle parce qu'il faut se dire que... Est-ce qu'il est obligé d'avoir un dauphin ? Est-ce qu'il ne peut pas laisser le jeu ? Oui, mais tout à l'heure, vous avez posé la question. Alors, on dirait que c'est pour sauvegarder ses acquis, pour assurer ses arrières. Tu parlais d'acquis, il parlait d'arrière, mais en réalité, ça se rejoint. Pourquoi, à la fin des mandats, les chefs d'État africains, généralement, ont cette crainte de vouloir... On s'est craint ? C'est à des postes de gestion, de direction. Oui, non, non, actuellement, on entend parler des élections. À défaut d'avoir un dauphin, ce qui va se passer en 2026 peut être le cas congolais. Le cas congolais sous Kabila. Joseph Kabila a gagné les élections. Un opposant assez dur, Martin Fayoulou, l'attaquait à tout bout de champ, a gagné les élections. Mais il a été obligé de négocier avec le modéré Étienne Tissékédi. Oui. Félix Tissékédi, pardon, parce que c'est son père qui est Étienne. Et il a donné le pouvoir sur un plateau d'or pour mettre hors d'état de nuit le posant du qui avait promis l'enfer Joseph Kabila quand il sera au pouvoir. Donc, il se peut qu'on soit un assiste aussi à ce cas de figure au Bénin parce qu'à un moment donné, le chef va observer tout le monde, va observer, restera peut-être à l'écart pour observer, à un moment donné. Il se peut que... Bon, écoutez, j'ai perdu, mon défunt a perdu les élections, ce n'est pas un problème. Mais vous, vous n'aurez pas aussi le pouvoir. Donc, c'est pour ça aussi qu'on doit faire appel aux institutions en charge d'organiser les élections parce qu'à un moment donné, au plan international, on dira, mais écoutez, son défunt n'a pas gagné les élections mais il n'a pas confisqué. Pourtant, quelqu'un a gagné les élections. Ce n'est pas vous peut-être, mais c'est quelqu'un de l'opposition mais quelqu'un qui a gagné les élections. Donc, il y a ce cas de figure aussi qui peut arriver. Donc, on doit pouvoir faire ce que c'est. Les Béninois doivent pouvoir être très éveillés jusqu'en 2006. Jusqu'au soir des élections, les Béninois doivent être éveillés et savoir quoi faire ou mettre les pas, quel choix faire, quel choix ne pas faire. Et dans une certaine mesure, s'il faut sécuriser, il faut sécuriser parce qu'il y a aussi des manœuvres qui peuvent être mises en jeu pour contourner ou bien trafiquer ce qu'on doit trafiquer. et c'est à la Sénat, ça calafire, coup conditionnel doté sur ça de jouer. Et là aussi, c'est pour ça que je dis qu'il y a un affaiblissement du droit partisan en vue. Parce que quand le président est en train de partir, eux tous, ils ne se voient plus forcément redébable. Le droit de doté sur ça était parrain de quelqu'un qui veut à tout prix être candidat. Il était parrain de quelqu'un parmi ceux que j'ai cités là qui veut à tout prix être candidat. Il est président de la Courconseillère. N'oubliez pas que ça calafire qu'on croit qu'on dise. L'un des 16 anciens patrons pour n'y aïe à la tête du Parti des démocrates. Et il va se retrouver dans une situation où c'est-à-dire c'est sauver l'honneur face à un certain nombre de choses. Donc, il y a cette situation-là qui guette. Et c'est pour ça que je dis que le carrefour de 2B6 sera parfois assez tumultueux et il va falloir être toutes les sensibilités politiques doivent vraiment être aux aguets. Voilà les analyses de Laurent Roland. Tony, qu'est-ce que... Il y a une question... Ça vous inspire. Il y a une question épineuse que l'on n'aborde pas. de laquelle... Ne pensez-vous pas que Patrice Salon voudrait être candidat ? Oui, si nous... Ça fait partie d'une question très importante. Mais si on s'en tient à la loi, normalement... Cette question a été encore vidée hier ou avant-hier par son porte-parole du gouvernement. je me suis réjoui d'une chose qui a été dite par le porte-parole. Quand on disait dans ce pays que le Parlement de la 8e législature était acquis à 100% à cause de... Ils n'avaient dit jamais ? Ils ont toujours dénoncé, critiqué pour dire qu'on est en mal de sensation, en terre, en terre, en terre, à la recherche des sensations où j'ai été scandalisé ou bien surpris de voir le porte-parole répliquer ça. Il a dit que le Parlement était à 100% acquis. Il a dit sur RF lui-même de sa bouche. Pourtant, hier, c'est la même personne qui vous disait que vous dites n'importe quoi. Je voulais revenir sur ça. Pour leur dire, dans la communication, qu'ils fassent attention aux mots qu'ils utilisent. Non, généralement, je dis... Normalement, juridiquement... Je voulais dire n'importe quoi. Si les enfants vont trop s'agiter, le papa va devoir prendre la responsabilité de sa responsabilité. Sa responsabilité. Vous connaissez nos frères. Comment ils s'agitent dans la République ? Sinon, comment comprendre qu'à trois ans de l'élection que des gens... Mais pas des gens. Ils sont proches. Ils sont fidèles amis. Il ne faut pas dire des gens. Ils sont proches et ils sont fidèles amis. On suscite la candidature et puis ça fait beaucoup de bruit de la France jusqu'au Bénin, jusqu'aux États-Unis, partout. En fait, peut-être... C'est pourquoi je reviens à la question de savoir, mais pourquoi on ne se pose pas la question de savoir est-ce que Patrick Salon ne voudrait pas d'un troisième mandat ? Oui. Parce que je vous rappelle que... Je rappelle que le porte-parole a vidé ce... Non, 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 non. Je vous rappelle que... Vous voyez à voir. Le police et le provisateur n'engagent que ceux qui y croient. Les discours... Les discours et la vie n'engagent que ceux qui y croient. L'un des amis fidèles de Patrick Salon, Alassane Ouattara, a dit plus que ça. C'est un autre débat que je peux vous permettre de faire. Mais pour le moment, nous parlons du Dauphinat. Oui, du Dauphinat, effectivement. Je peux vous permettre de faire ce débat après. Ça fait partie de la question. Il peut y avoir ce débat à la veille de 2016. Il peut y être de fin de l'année. M. Moriagoua, je vous dis, aujourd'hui, la plupart des acteurs qui doivent intervenir dans... En tout cas, dans le processus, d'accord, des élections, à ce que les élections se passent de façon apaisée ou autre, il y a le chef de l'État également, il y a les autres acteurs politiques qui sont de l'opposition, parce qu'il ne faut pas reconnaître qu'il y a également les chefs d'institutions, dont Laurent vient d'énumérer tout à l'heure les noms, qui sont des acteurs très clés dans le processus, d'accord. Parce qu'il faut reconnaître que nous sommes presque à la veille, d'accord, des élections. Et lorsqu'on est un peu... On est non loin des élections, il y a un certain nombre de tractations qui se font, que ce soit par le pouvoir en place, afin de pouvoir mieux assurer ses arrières, par le parti d'opposition qui veut quand même mettre un candidat, d'accord, pour prendre la présidence. Nous avons les acteurs, d'accord, au niveau des institutions, d'accord, très sensibles, au niveau des élections, par exemple, qui sont contrôlés par le pouvoir en place. Est-ce qu'il ne faudrait pas que déjà, ces acteurs de l'opposition pensent déjà à comment trouver une stratégie d'abord pour pouvoir commencer par conscientiser mieux ces acteurs-là, ces chefs d'institutions-là, pour pouvoir les amener à comprendre que la réelle cause qui nous réunit tous en tant que Béninois, c'est que tout le monde aille bien, tout le monde se porte bien et éviter à ce que le pays s'enflamme. Et pour que le pays ne s'enflamme pas, ça dépend beaucoup plus de ces acteurs, de ces trois acteurs-là que j'ai cités tout à l'heure. Donc, du coup, tout le monde est impliqué jusqu'au plus haut niveau et tous, ils se posent également la même question pour savoir, même ces chefs d'institutions aujourd'hui, ils ne savent même pas ce qui aviendra en 2026, aucun d'eux ne le sait parce que plus personne n'est dans le secret avec le chef de l'État et le chef de l'État ne veut plus être en secret avec personne parce que lui-même, il est autant méfiant avec les acteurs de l'opposition. Je crois qu'ils sont en train de mener la lutte de leur côté et c'est pourquoi au niveau de l'Assemblée déjà, ils doivent commencer par poser un certain nombre de questions, demander à ce qu'on revoie un certain nombre de choses au niveau du processus électoral pour pouvoir corriger un certain nombre d'incongruités qui avaient déjà été fait par le pouvoir, par le passé. Ce qui nous a amenés à avoir cette huitième législature acquis à leur cause, comme ils le disent. Comme ils ont fini par le reconnaître. Comme ils ont fini par le reconnaître. C'est la huitième. Oui, c'est la huitième. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, l'enjeu pour tous les Béninois, c'est qu'ils se disent « On a trop souffert, on en a trop subi parce qu'on a des problèmes qui sont à tous les secteurs. » Il n'y a pas ce secteur aujourd'hui, malgré les efforts qui ont été faits. Parce que je ne disais pas que le gouvernement n'a rien fait. Non, ils ont fait des efforts. Mais malgré les efforts qui ont été faits, ils se sont beaucoup plus préoccupés de la question politique et de la question du développement et du bien-être des Béninois. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde se plaît dans le pays. Tout le monde est devenu mandien. Presque tout le monde est devenu mandien. Tout le monde ne se plaît pas. Non, je ne veux pas parler de l'aristocratie gouvernementale. Je veux parler du Béninois-Landa. Je veux parler du Béninois qui est à Tchoumi-Tchoumi. Aristocratie gouvernementale. Donc, du coup... Quelles sont ces expressions que vous utilisez sur le plafond ? M. Voyagoua. Donc, du coup, il y a ce problème-là qui se pose réellement. Ils se disent à quand la fin de cette misère que nous avons toujours soumise pendant les 10 ans ? À quand la fin ? La fin, qui il nous faut pour pouvoir espérer quelque chose de mieux ? Est-ce forcément dans le camp des opposants qui ont également une reine viscérale envers le pouvoir en place ? Est-ce que c'est vraiment la bonne cause que nous, nous voulons qu'ils veulent défendre ou bien c'est également leur intérêt personnel ? C'est cette guéguée-là qui les a toujours nourris depuis les élections passées jusqu'à cette élection. Est-ce que c'est cette guéguée qu'on va encore en assister ? On en a marre, effectivement. Et si, par la grâce de Dieu, on ne sait jamais, peut-être qu'on pourrait avoir même un candidat qui va sortir de nulle part, de nulle part, d'accord ? Mais qui sera soutenu bon gré, mal gré. Est-ce qu'il est encore possible qu'on ait un candidat qui sorte de nulle part avec la réforme du système des partisans ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que je dis qu'il faut faire attention... Qu'est-ce que c'est un partisan ? C'est vrai que je vous dis qu'il faut faire très attention à la réforme du système des partisans. La réforme du système des partisans, c'est un échec. Patrice Salon est capable d'identifier sur la scène politique, il est capable d'identifier sur la scène politique quelqu'un qui apprécie les Béninois. Oui. À qui on va... Comme moi, par exemple. Oui. Si vous êtes bien apprécié les Béninois à 100%, c'est pas bon. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. De toute façon, vous ne le savez pas si je suis apprécié ou pas. Patrice Salon est capable de financer les candidatures de la mouvance. Mais en même temps, il est identifié quelqu'un qui n'est apprécié par les Béninois, à qui on donnera le parrainage et les moyens. Et si, entre-temps, les Béninois faisaient confiance à ça, c'est pourquoi je confirme que quelqu'un de nulle part peut aussi sortir, finalement, pour être président en 2026, parce qu'à un moment donné... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'expérience l'a montré. Ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas au Bénin. Écoutez, en 2006, là, vous aviez, venu nous rier quelques des frères du Bénin. Vous le connaissiez comment ? Mais on savait qu'il sera président. Non, non, c'est pas... Au point où, même à... On l'a reçu à quand ? On l'a reçu à quand ? On l'a reçu à quand ? On l'a reçu quand ? À un an ? Patrice Salon, là... On le savait. Vous le marchez sur les routes de Porte-Nouveau. On savait que ce serait quoi, là, celui qui va... On entendait parler de Patrice Salon. D'accord ? Bon, lui, je ne l'ai pas vu. On ne le connaît pas ? Lui, je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc, pour vous dire quoi ? Quelqu'un qui aimait les Béninois, qu'on peut utiliser pour en même temps jouer sur l'émotion des Béninois, Patrice Salon est capable de le faire encore dénicher ce toiseau rare quelque part quand même celui-là n'est pas de sa fonction politique, à qui il donnera les moyens nécessaires, notamment par un âge et un moyen financier si possible, pour déjouer les pronostics et le stupendre encore les Béninois une fois encore. Parce que son problème, c'est de s'assurer que celui qui viendra est un parfait c'est mieux avec lui. C'est pourquoi il dit à défaut de choisir un jeune des jeunes ou bien un ministre assez soumis, assez docile qui fera le jeu quand même il ne sera plus aux affaires, à défaut de le faire, de trouver ce jeune qui sera apprécié par les Béninois, c'est qu'il est capable de voir sur la scène politique identifier cette personne-là qui peut faire le jeu, à qui il fait son deal et qui sort de n'y pas gagner les élections et vous serez surpris tous ici de comprendre que c'est lui encore qui est derrière. C'est pour ça qu'il dit que les Béninois doivent pouvoir... C'est un fait. Un fait animal politique. C'est un fait. Je vous ai dit que Patrice Salon c'est un acteur politique redoutable et je crois que c'est dans cette perspective que les démocrates ont compris qu'il vaut mieux mettre le... Thomas Bonillaï. Thomas Bonillaï. Parce que les deux se connaissent. C'est vrai que les gens craignent... Ils se connaissent vraiment. Les gens craignent encore la guéguée... Oui, c'est ça. ça ne rallume pas les tensions. Oui, mais quelque part ça rallume les tensions mais je crois que... C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des... D'autres parlent de vengeance des choses comme ça. Je crois que Bonillaï a dépassé l'étape de vengeance. Son problème c'est de refaire tout pour affaiblir Patrice Salon pour que Patrice Salon n'ait pas une sorte de continuité après 2006. Je crois que c'est le problème de Yair Bonillaï. C'est toujours la même chose. Oui, non, mais le problème c'est que... Mais pourquoi il a cette envie-là ? C'est parce qu'il a... Pourquoi il a cette envie-là ? C'est parce qu'il en veut. C'est parce qu'il en veut à l'homme. Oui, mais écoutez... Exactement. Donc c'est de cette guéguerre-là. L'autre, lui, en a voulu aussi à moi. Exactement. Donc c'est toujours la même guéguerre qui continue. Non, je pense qu'aujourd'hui fondamentalement, c'est au Béninois mettant des transitoires d'attention de ne pas aller voter en émotif. c'est de faire attention et de regarder. Et même si on est contre le Dauphin et Patrice Salon... De regarder, c'est-à-dire... Même si on est contre le Dauphin et Patrice Salon qu'on ne veut pas voter pour le Dauphin et Patrice Salon en grève. Si entre-temps, il ne publie pas un Dauphin, c'est qu'il va falloir aussi savoir pour qui on vote. Il ne faut pas voter parce qu'on a envie de voter pour sanctionner. Voter pour sanctionner, on sait là où ça nous amène. On donne le pouvoir à celui-là qui ne nous respecte pas parfois et qui vient foutre le bordel à la limite, parfois à la limite. Ou bien qui n'est pas préparé psychologiquement et qui se retrouve dans les fédérations comme ce qu'on a pu voir par le passé. Et là, là, maintenant, on est avec Patrice Salon que beaucoup n'ont pas vu venir à un moment donné. C'est vrai qu'il a fait des efforts à la tête du pays. Mais quand on prend sur la question des libertés fondamentales, quand on prend sur la question des intrigues politiques, on a beaucoup de choses à reprocher à son système en la matière. Et donc, c'est des choses comme ça que nous ne voulons plus. Marc fait bien de le dire. Nous avons besoin de développement. Nous avons besoin de, comment vous appelez, d'emplois pour les jeunes. Regardez, au cours de ce régime, on dit que désormais, avant, pour faire les prêts, c'est qu'il faut passer par l'Assemblée nationale. Et au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui autorise les accords de prêts. Mais aujourd'hui, avec la révision de la condition opérée, le chef de l'État peut, dans son bureau, décider de faire un accord de prêts. Et il est dit dans la loi que normalement trois mois il y a un délai, le gouvernement doit faire le point à l'Assemblée nationale. Depuis 2016, où on fait, on fait un point obligataire, où on fait un signe des accords là. Combien de fois vous avez vu un ministre devant le Parlement nous expliquer ou nous faire le point à l'Assemblée nationale ? le président le président fait le point au président de l'Assemblée nationale sans que vous nous soyez informés. C'est en dehors des caméras qu'ils font les mots des caméras. Arrêtons ça. C'est pourquoi je dis que c'est toujours honteux. C'est honteux parce que cette opacité n'est pas de nature. Ça ne favorise pas le gouvernement. Ça ne favorise pas. Il y a opacité dans tout. Même les salaires, il y a opacité. Les lois, il y a opacité. Parfois, même... Il y a un cas, un dernier cas. On dit, bon, sauf vérification de l'information, mais que un certain Ali Bongo prenait 270 millions à la tête de son pays, le Gabon. Et pourtant, dans son pays, il n'y a pas de voix. D'accord ? On a calculé ça sur le temps qu'il a fait au pouvoir. Ça fait pratiquement 45 milliards. Non, il n'avait pas pris 270... Quand il est venu au pouvoir, c'est pas en même temps qu'il va prendre 270 millions. Sinon, son salaire doit évoluer normalement. Ah, ça va évoluer. Oui. Maintenant, ici au Bénin, ici au Bénin, combien on paye concrètement aux députés ? Combien est-ce que les ministres gagnent ? Depuis 2007. On est dans les rumeurs. On est dans les rumeurs. On est dans les rumeurs. On a donné les préfets. On a dit que c'est 5 millions. Les préfets. C'est dans les rumeurs. On est dans les rumeurs. On a arrangé le salaire pour ceux qui savent le pouvoir. Ils ont du bon salaire. Ils sont vachement payés. Et on ne sait pas ce qu'ils prennent. Pourtant, des gens manquent. Ils ne sont pas 270 millions. Non, mais quand même... C'est vachement même. Dites-nous... Vachement dont vous parlez. Dites-nous combien les ministres gagnent. L'autre a pris le salaire pendant ce temps avec son blim blim et les démissions nous disent qu'ils ne veulent pas trahir le peuple. C'est de la comédie. C'est de la comédie qu'on ne nous distrait pas. C'est que les gens doivent pouvoir nous jouer la transparence. Parce que ça fait partie des points qui vont encore jouer contre le peuple. Le peuple leur reproche. ce qu'on leur reproche. Quand on dit que le chef de l'État vient au Parlement cite les salaires des sages-femmes, des policiers pour dire qu'il a augmenté le salaire. Et quand on sait bien aussi comment est-ce que ces salaires ont été augmentés, mais que là, lui-même, président, ne connaît pas son salaire, il y a un problème. Que lui-même, on ne connaît pas ce que c'est le salaire de son ministre, des DG qui l'entourent, on ne connaît pas le salaire, il y a un problème. On connaîtra, après on ne le dit pas. Non mais justement, si on ne règle pas ce problème, c'est que ça fait partie des éléments dont les béninois tiennent en compte aussi dans la balance en 2026. Absolument. Parce qu'il y a une opacité à ce niveau. Nous sommes en train d'aller au thème de cette émission. Il ne nous reste que trois minutes. Et oui, on n'a pas pu aborder le deuxième sujet. J'ai été prévoyant parce que je savais que vous auriez beaucoup à dire par rapport à ce premier sujet. Est-ce que véritablement, on pourra espérer Marc Gouillano qu'avant 2000, ou d'ici 2026, que le chef de l'État puisse véritablement désigner un dauphin comme l'attendent les béninois ? Je crois que sur cette question, moi je dirais que moi je m'en fous qu'il puisse désigner un dauphin ou pas. Je m'en fous. Je m'en balance carrément parce que ce n'est pas le plus important pour moi. Et ça devait être même le motif de tous les béninois. Que le Parti-Talon désigner un dauphin ou pas, ça ne devait pas nous intéresser. Ce qui nous intéresse là... Ça participe au développement de l'autre pays. Un dauphin ne va pas dire à quel développement. Un dauphin ne va pas dire à quel développement. Si quelqu'un vient et puis veut remettre en compte tout ce qu'on a fait et veut créer du désordre dans le pays, il ne va pas dire qu'on dise non. Il va mettre en compte les désordres que vous avez foutus dans le pays, il faut dire ça. Personne ne viendra dégager la statue de l'Amazone. Personne ne viendra dégager la statue de l'Amazone. Personne ne viendra casser le jardin Mathieu et aller me remettre à la maison de Patrice. Oui, mais nous... La question du dauphin, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a un dauphin. à réfléchir et à mettre en place des réformes. Pourquoi en Afrique, il faut forcément un dauphin ? Pourquoi voulez-vous forcément que les choses soient comme ça ? Les choses étaient... Pourquoi en Afrique, il faut forcément un dauphin ? Libérer les prisonniers politiques. Libérer les... Ils ont aussi qui doivent aller aux élections. C'est pas mieux qu'il y a les candidats. Libérer les... C'est pas mieux qu'il y a les prisonniers qu'il y a les candidats pour 2026. C'est pas mieux qu'il y a les candidats pour 2026. Ils font partie du peuple lorsque vous emprisonnez les gens. On parle de dauphins, vous dites de libérer les prisonniers. C'est pas mieux qu'on veut choisir les dauphins ? Mais il faut partir d'un citoyen. Non, je pense que dans la perspective de 2026, si Patrice Allon veut véritablement proposer un dauphin, Max fait bien de le rappeler, libérer ceux qui sont en prison du fait des intrigues politiques. Moi, j'aime bien ce mot. Vous le rejoignez. Je dis les intrigues politiques. Et je rappelle comme en droit on parle de jurisprudence. Il y a eu le même cas. Patrice Allon allait aux élections en 2021 comme Sassou Nguesso. Il a enfermé des gens ici. Sassou Nguesso a enfermé des gens des activistes politiques aussi au Congo. Après, les élections, il les a libérés. Donc, quand on met des gens en prison pour des intrigues politiques, quand on a des preuves que c'est terroriste, banchiment du capitaux, écoutez, à un moment donné, nous sommes tous béninois, on nous reverra. Faire en sorte que les jeunes qui sont en prison, les étudiants qui sont en prison sans condamnation depuis là, de les libérer, de libérer ces personnes-là qui ont une valeur ajoutée à porter dans ce pays, les libérer, se préparer. Parce que, je le dis, dans la perspective de 2016, à un moment donné, on demandait à Bouni de pardonner, de laisser tomber l'affaire qui a secours les deux hommes. Il n'a pas voulu le faire. Au moment où il l'a fait, les gens ont dit trop tard. Donc, si Patrice Allon veut bien finir son mandat en 2026 et être tout au moins avoir l'adhésion du peuple par rapport à son dauphin, c'est de préparer le terrain déjà en pardonnant s'il faut pardonner, en libérant ceux qui sont en difficulté, en permettant à ceux qui sont en asile qu'ils peuvent rentrer dans cette mesure. Sinon, ce sera trop tard. Sinon, quand il va le faire après, quand il va se retrouver dans cette autre chose. C'est trop tard, ça n'a plus de sens. Donc, il y a ça qu'il faut régler. Mais en dehors de ça, les problèmes qu'on pose, les actes composantes qui mettent en difficulté la vie des Béninois, l'acquietude des Béninois, il faut revoir le mode de gestion parce qu'à un moment donné, le bilan aussi va accompagner. Les Béninois sont assez, comme je l'ai dit, émotifs et parfois, n'oublient pas de vivre ce qu'on leur fait de mauvais. À un moment donné, les bonnes dames que vous cassez n'est pas de commande alors que vous n'avez rien prévu sur les atterres, vous attendent au carrefour. Les transporteurs que vous mettez en difficulté, qui ont aligné les camions au port à la frontière de Niger, vous attendent au carrefour. Les opérateurs communiqués qui ont un difficulté qui ne peuvent plus sortir leur marchandise du port de Cotonou, vous attendent au carrefour. Les garants douanes qui sont en difficulté, qui n'ont plus de clients du côté de Niger, vous attendent au carrefour. Les stations, même si c'est vous qui faites la promotion, il y a des gens qui ne vendent plus de carburants au niveau parce que les camions sur les tronçons en arrivent à vendre beaucoup. Donc, les camions, les stations en arrivent à vendre beaucoup. Ceux-là aussi vous attendent au carrefour. Toutes ces personnes qui ne se sentent pas heureuses aujourd'hui constituent des problèmes de blocage pour une éventuelle continuité de Paris Saint-Laurent en 2026. Et c'est pourquoi il vaut mieux agir ici et maintenant. Sinon, ce serait trop tard. Ils ne se sentent pas heureux, mais on prépare le bonheur des générations à venir parce que vous voyez bien le dégât que sème l'essence de contrebande ou l'essence de payeur et autres. Madame, Monsieur, c'est sur cette session que nous allons donc finir et donc conclure cette émission qui a reçu pour vous ce vendredi 27 octobre 2023. Marc Goudianou, merci d'être venu. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Vous êtes journaliste. Merci à Laurent aussi. Vous êtes analyse politique. Laurent Oulant-Antoné-Ikès était à ma droite avec des analyses pointues. Merci Laurent Oulant-Antoné-Ikès. C'est moi. Merci à Marc. Il avait même le monopole de la parole. Bon, vous voulez qu'on libère les prisonniers donc c'est normal qu'on ne vous laisse pas le monopole. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de notre programme. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. D'ici à la portée, vous venez, prenez soin de vous et bon week-end. Sous-titrage ST' 501